Salut les amis, c'est Sofiane. Aujourd'hui, un épisode avec Judith Margolin, alias Mudit Monrovitz, la réincarnation Ashkenaz de Marilyn Monroe. Vraiment une rencontre magnifique. J'avais entendu parler d'elle sur France Bleu avec David Lantin. Et franchement, c'était un très très bon moment. J'ai pu en savoir un petit peu plus sur ses anecdotes. Elle m'a raconté des belles tranches de vie scéniques. Et on était dans un café qui était somme toute assez bruyant. Donc, désolé vraiment pour la qualité sonore. Ça va, franchement, ça va. Il y a certains moments où le patron est rangé des assiettes ou des verres et tout. Ça faisait un petit peu de bruit. Il y avait des gens qui parlaient juste à côté de nous. Mais bon, voilà quoi. Faudrait que je me renseigne. Je ne l'ai pas fait. Mais faudrait que je vois si ce n'est pas un podcast concurrent qui me les a envoyés. En tout cas, c'était un très bon moment. Vraiment, j'allais dire Mudit. Non, Judith. Les deux sont la même personne. La schizophrénie est partout dans ce métier. Judith est une personne vraiment super sympathique, agréable et tout. On a passé un excellent moment et je vous recommande son spectacle. À l'heure où je vous parle, je suis en train de voir pour aller l'applaudir sur scène moi-même parce qu'elle m'a vraiment donné envie en m'en parlant dans le podcast. Donc, vraiment, n'hésitez pas. C'est tous les lundis au Théâtre de la Pépinière jusqu'à fin décembre si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, vraiment, le podcast était super et je vous recommande de la suivre. Il y aura certainement d'autres dates après la Pépinière. Voilà, c'est un talent à ne pas lâcher. Concernant Galère d'Humoriste, comme d'habitude, 5 étoiles et un commentaire, vraiment, s'il vous plaît, ça peut m'aider. Je vous remercie pour votre soutien, les gens qui le font. Je vous remercie vraiment. J'ai été ravi de voir qu'il y avait des gens qui écoutaient vraiment un petit peu partout dans le monde et tout. Donc, s'il vous plaît, où que vous soyez, vous savez quoi ? Laissez-moi, donc mettez 5 étoiles et un commentaire. Et dans le commentaire, dites-moi où vous êtes. Voilà, dites-moi dans quel pays vous écoutez, dans quelle ville. Et franchement, ça fera plaisir, on en parlera, j'en parlerai dans les petites intros pour les prochains épisodes. Voilà, en attendant, je vous laisse avec l'épisode de Judith Margolin. Et je vous dis à très bientôt. Bises à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'Humoriste avec aujourd'hui Judith Margolin. Salut Judith, comment tu vas ? Salut Sofiane, ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Avec grand plaisir. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Oh oui. Oh oui, j'en ai plusieurs. Déjà, j'ai une anecdote à Vignon. J'ai une anecdote à Vignon. Je suis partie faire le Festival de l'Avignon en 2019. Voilà, donc juste avant que le monde s'écroule, comme on sait. Pourquoi tu parles ? Un petit truc, une petite galère, vite fait. Ça, c'est une petite grippette. Voilà, c'est ça, comme on dit. Et donc, en fait, je pars faire le Festival de l'Avignon. Je joue à 22h20 à la Luna. Je suis dans une super salle. Je suis trop contente, ça se passe bien. Franchement, les 15 premières dates se passent bien. Parce que c'est quand même 25 dates d'affilée, il faut le savoir. C'est sportif. Ouais, c'est vraiment le marathon. Et donc, voilà. Et puis, ça se passe bien. Et un soir, je ne sais pas pourquoi. Alors que franchement, tout va bien. Je commence le spectacle. Et une espèce de froid polaire dans la salle. Vraiment un truc, mais glacial. Personne ne rit. Personne ne réagit. Je ne comprends pas ce qui se passe. Au bout d'un quart d'heure, il y a deux nanas qui partent. Et en plus, c'est une salle petite. Donc, elles sont des fins. Tout le monde les regarde partir. En plus, il y en a une des deux. Je vois qu'elle a un dossier pro de mon spectacle dans la main. Donc, je sais que c'est une programmatrice, quoi. Qui se barre. Qui t'a jugée, quoi. Qui m'a jugée, qui m'a détestée, clairement. Donc, voilà. Donc, je joue tout le reste du spectacle en me disant que ça va être vraiment très, très long. Et effectivement, ça a été horriblement long. C'est-à-dire que je pense que les gens, en voyant des gens partir au début, se sont dit « Non, mais elles ont raison. Ce n'est pas bien, ce spectacle. » Ça les a entraînés. Ça les a entraînés dans un truc de froideur, mais terrible. Et donc, je joue, je joue en me disant « J'ai presque envie d'arrêter le spectacle. » Je me vois arrêter le spectacle en disant « Bon, écoutez, vous savez quoi ? Je crois qu'on passe tous un très mauvais moment. Donc, on va laisser tomber. Vous allez rentrer chez vous. Ou alors, on va boire une vodka tous ensemble. » Mais on oublie cette soirée. On arrête là. Et bon, évidemment, je ne l'ai pas fait. Mais j'arrive vers la fin. Je me dis « Ça y est, je suis arrivée au bout. C'est bon, l'épreuve est passée. » Et là, j'ai un monologue final, un peu émouvant. Parce que mon spectacle, c'est un peu du rire aux larmes et tout. Et donc, j'ai un monologue que j'espère, que je voudrais, un peu émouvant. Là, je sens que de toute façon, la salle n'est pas avec moi. Et il y a une femme au milieu du monologue qui se lève, qui se lève, une femme un peu âgée, qui dit « Oh, j'en peux plus. » « Oh là là, ah ouais. » Elle dit « Oh, j'en peux plus. » Et elle cherche la sortie et elle ne trouve pas. Elle est un peu perdue. Donc, tout le monde la regarde. Tout le monde la suit du regard. Moi, je suis en train de dire mon texte un peu émouvant. Je ne peux pas m'arrêter là. Et tu ne peux même pas sortir de ton personnage. Franchement, à ce moment-là, c'est dur. Mais finalement, j'ai quand même décidé de le faire. Et je lui ai dit « C'est par là, madame. » Vraiment. Oh là là. Je lui ai indiqué la sortie, quoi. Elle est sortie. Vraiment, je n'en pouvais plus. Je finis le spectacle. Vraiment, trois applaudissements qui se bat tendus. Vraiment, jusqu'au bout, je ne les ai pas eus. Je ne les ai perdus. Il ne s'est rien passé. Donc, ça se termine. J'ai le cœur en mille. Tout le monde sort. Et en fait, à Avignon, la galère, c'est que tout est serré, mal foutu. Donc, en fait, ma loge est derrière un rideau. Et derrière le rideau, les gens sortent de la salle. Donc, j'entends leur conversation. Je suis en train de me démaquiller. Et j'entends quelqu'un qui dit « Ah ouais, non. C'était long. Franchement, à la fin, j'en avais vraiment ras-le-bol. » Et là, genre, vraiment, je te jure, j'ai attendu. D'habitude, je sortais très tôt pour donner des badges aux gens. « T'es à Avignon, tu racoles. » Je me disais « Venez le voir. Voilà, je vous offre un badge. » Là, tu t'as senti que ce n'était pas le soir. J'ai dit « Ce n'était pas le soir. » Je me disais « Je vais les garder pour moi. Je vais garder mon stock. » Et du coup, je les ai laissés partir. Et je suis sortie. J'ai vu ma productrice en larmes. Et finalement, je vais aller quand même pour le mini-happy-end. Je vais sur la place des Corsins, à Avignon, que beaucoup de gens connaissent. Beaucoup d'humoristes connaissent. Et donc, je suis sur la place avec des copines. Et je bois des vodkas. Je commande vodkas sur vodkas. Je suis complètement déprimée. Parce que d'un coup, je me dis « Mais tout. » En fait, quand ça se passe mal, tu as l'impression que ça remet tout en question. Tu te dis « Je vais arrêter totalement. » Voilà. Quand ça se passe bien, tu te dis « Ah, c'est cool, vivement demain. » Mais ça ne veut pas dire que ça te donne une confiance absolue. Alors que par contre, quand ça se passe mal, tu te dis « C'est sûr que c'est nul. » C'est sûr que c'est un chier et qu'il faut que j'arrête. On a tendance à aller vers les extrêmes. Ah ouais. Moi, j'ai l'impression aussi que même quand ça cartonne, tu sais, les soirs où tu voles, tu as le public qui est avec toi. Tu as limite envie d'en adopter un ou deux, tu vois. Et tu es comme ça. Tu es bien. Il y a une cohésion. Il y a un partage, une synergie avec le public. Un truc. Une harmonie. Voilà, je cherchais le mot. Une harmonie magnifique ce soir-là. Moi, je me dis tout le temps, je veux faire ça toute ma vie. Et quand ça se passe mal, quand les gens ne sont pas avec moi du tout, je sens dans le regard qu'ils me détestent. Là, dans ces cas-là, je me dis, en fait, est-ce que je suis vraiment à ma place ? Est-ce que je ne dois pas arrêter, tu vois ? On a tous, ça ne t'inquiète pas. Ah ouais. Et donc alors, comment ça s'est passé ? Il fallait rejoindre le moment. Ouais, il fallait rejoindre le moment. Mais avant, pour te finir cette anecdote, cette soirée, pour l'absurdité et en même temps la beauté de ce métier, j'étais sur la terrasse avec mes copines, super déprimées, en train de boire ma vodka. Et là, il y a une femme qui arrive vers moi qui me dit, « Oh, vous êtes Médit Monrovic ? » Alors, je dis, oui. Et je n'avais pas envie de parler. Je me suis dit, elle est peut-être venue ce soir. Elle me dit, « Oui, j'ai vu votre spectacle hier. » Ah, ça va, ça va, ça va. Et elle me dit, « Ah, vraiment, c'était génial. J'ai tellement ri. C'est mon spectacle préféré du festival et tout. J'avais envie de l'avoir dans mes bras. » Mais oui, c'était le petit message de l'univers pour dire, « Bon, écoute, un jour, c'est comme ça. Un jour, c'est comme si, il ne faut pas lâcher l'affaire. Demain, ce sera encore différent. » Et vraiment, du coup, elle est partie. J'étais là genre, « Ok, respire et on verra demain. » Et le lendemain, je te jure que j'y suis allée en tremblant. Alors que c'était ça que j'avais déjà énormément joué, que j'avais quand même un beau succès depuis le début du festival. Mais j'y suis retournée en tremblant et en me disant, « Je ne vais pas supporter une deuxième fois comme ça. » Deux soirs de suite, c'est compliqué. Oui, mais tu ne sais jamais à quoi ça tient. Tu dis le même texte, tu as l'impression d'arriver dans la même énergie et ça ne se passe pas. Et en fait, non, ça s'est très bien passé. Et voilà, le festival s'est super bien terminé. Mais cette soirée, et c'est ça qui est dur, c'est que j'ai vécu des succès pendant le festival, mais je me souviens beaucoup plus de cette soirée-là que des autres. Mais évidemment. C'est comme quand tu reçois des critiques billets réduits. Ah oui, tu reconnais par cœur les mauvaises. Bien sûr. Et les autres les bonnes, tu les aimes. Oui, c'est bien, merci. Oui, c'est ça, next. C'est pas ça, c'est pas ça. En vrai, je lutte, je suis comme toi. Mais je pense qu'il faut s'intéresser aux 99% de très bonnes critiques et oublier justement les 1% de mauvaise. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est dur, on est tous pareils. Dans la salle, regarde, dans la salle, quand t'as les gens qui explodent de rire, si t'as une personne qui a les bras croisés et qui te regarde en faisant... Ouais, tu penses qu'à ça. Tu la regardes qu'elle ? Au lieu de te concentrer sur tout le reste de la salle. Mais on est tous pareils. On cherche à plaire à tout le monde et c'est une erreur. Ouais, c'est ça, exactement. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas. Marc-Liquier Fogiel nous avait prévenus, tu sais. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'était lui qui présentait ça, je crois. Ouais, je crois. Ça ressemble à les fagots, là, Sofiane. Je suis désolé, je suis désolé. C'est bien, non, mais c'est bien. C'est pardon, j'ai trop de même. Ça nous rappelle notre âge. C'est ça. Mais en tout cas, bravo à toi, parce que j'ai l'impression que t'as vécu un peu ce qu'on vit tous après un bide. Et encore là, c'était même pas un bide au final. C'est juste que t'avais pas réussi à choper le public. Alors déjà, est-ce qu'il y en avait dans la salle qui étaient quand même avec toi ? Franchement, je ne sais pas. En fait, après, tu ne peux pas savoir parce que parfois, il y a des gens, tu sais, les pauvres, ils n'osent pas réagir. Ils n'osent plus parce qu'ils sentent qu'il y a une espèce de domination de gens qu'ils détestent. Et du coup, ils n'osent plus du tout s'exprimer. Eh bien oui, bien sûr. Donc, tu ne peux pas savoir vraiment. En fait, je pense que je l'aurais vécu comme toi aussi. J'aurais considéré que c'était un bide et tout. Mais j'ai l'impression que le lendemain, il y a l'énergie de la revanche. Ouais. Et c'est ce qui fait que le lendemain, je pense que tu as même plus cartonné que si ça s'était bien passé la veille, tu vois. Ouais, peut-être. Écoute. Tu as une énergie revancharde de non, non, j'aime ce spectacle, je veux le défendre. Et voilà, je vais tout donner. Et tu as tout donné et ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le choix. De toute façon, tu es obligé de rejouer. Ah ben c'est ça. Sinon, tu abandonnes pas. Il faut retourner sur l'arène. Ouais, oui, tu n'as pas le choix. Et voilà. Et donc, tu n'as pas eu d'autres couacs du coup après pendant le festival ? Pendant le festival, non, ça s'est plutôt bien passé. Ça, c'était vraiment ma pire soirée. Non, j'ai eu... Par contre, j'ai eu... Ben, il y a deux anecdotes. Il y a mon premier plateau que j'avais fait au Paname. Oui. Voilà. Et en fait, bon, je ne dirais pas évidemment qui, quoi, mais quand je suis arrivée, j'étais en Marilyn. Oui. J'étais vraiment... Comme mon spectacle, c'est sur la réincarnation Ashkenaz de Marilyn Monroe, ben, moi, en fait, je l'ai un peu fait aussi pour me faire plaisir, pour me saper, pour faire des brushings, pour avoir des prétextes, à être super apprêtée sur scène. C'est super, c'est excellent. Je suis hyper coquette et je n'avais pas du tout envie de faire un spectacle habillée tout en noir, neutre, tu vois. Oui. J'avais envie d'être à don. Ah oui. Et donc, du coup, je suis arrivée au Paname. Voilà, j'avais une invitation à faire un plateau. J'étais hyper contente. J'étais la seule fille. J'étais donc avec ma robe de Marilyn, mon brushing, mes boucles d'oreilles, mon vernis rouge, etc., mes chaussures à paillettes et j'étais hyper stressée parce que je me répétais mon texte en boucle. Enfin, c'était la première fois. En fait, j'avais décidé de faire ce spectacle, mais je voulais, alors que ce n'est pas ma formation, je ne suis pas du tout humoriste à la base, je voulais tester le personnage comme ça sur des plateaux en sept minutes, machin. La difficulté, c'est d'extraire sept minutes d'un truc pour lequel, normalement, il faut tout le spectacle pour entrer avec toi dans le univers, tout ça. Ça, c'est le malheur de tous ceux qui font du personnage et tout ou qui font du seul en scène. C'est extraire un morceau. Tu as Marion Mésadorian qui a eu le même problème. Oui, je l'adore, Marion. Adorable. Elle était dans le podcast également. J'en profite pour la saluer. Moi aussi. Elle m'a expliqué, ah oui, mais elle est adorable. Elle est talentueuse. C'est une comédienne vraiment excellente et elle m'a raconté les malheurs qu'elle a eus justement à avoir un morceau qui passe en Comédie Club. Mais bien sûr. C'est un vrai challenge. Bien sûr. Heureusement, il y avait Tom Villa qui l'a encouragée, il la prenait en première partie et il l'a encouragée à vraiment travailler là-dessus et tout jusqu'à ce qu'elle ait un morceau qui colle bien. Et maintenant, il n'y a pas de problème, elle est rodée. Mais toi, tu as eu le même souci. Alors, je n'ai pas eu le souci sur scène. J'ai eu le souci. Sur scène, en fait, ça s'est très bien passé. C'est avant et après que ça a été intéressant. On n'a pas tendance à penser que le public du Paname, qui est habitué avec du stand-up pur, comprenne tout de suite l'univers de Mudit Monrowitz. Oui, complètement. Ah oui, oui. Puis le régisseur, le pauvre, je lui ai dit je voudrais qu'il y ait un top son là, un top son là. Il m'a regardé. Il m'a dit qu'est-ce que tu me veux avec toutes tes options. D'habitude, c'est tu prends le micro et fais ton truc. Voilà, c'est ça, fais ton truc. Et en fait, moi, j'avais envie de tester. Et c'est vrai que je suis... En fait, ce qui était cool à l'époque, c'est que j'y suis allée un peu sans réfléchir. Tu vois, je n'avais pas spécialement envie de me lancer dans une carrière d'humoriste ou quoi. Je voulais faire ce seul en scène. C'était de l'humour. Je me suis dit, pourquoi pas ? Je vais tester une forme et on verra. Donc, j'arrive là-bas. Je suis dans ma tenue. Je suis à fond. Je répète mon texte vraiment. Moi, je suis une traqueuse en plus. Donc, je suis toujours en répète. Même là, Ludith, je le refais en italien tous les jours avant de jouer et tout. Et bref, et là, je le fais. Et là, il y a des mecs avec qui je passe au plateau qui me voient répéter et qui commencent à me parler comme si j'étais un peu une petite fille ou une nana qui s'était égarée. Oui, qui était perdue. Oui. Il me dit, mais ça va aller, madame ? Tu vas te... T'es stressée, madame ? Et vraiment, il me parlait comme si j'étais une espèce de folle ou d'enfant. Je ne sais pas. C'était hyper condescendant. Moi, j'étais là, ben ouais, non, ça va aller. Enfin, je fais du théâtre depuis 15 ans, donc je n'ai pas peur de monter sur scène. En vrai, ça va. Mais c'était hyper condescendant. Et vraiment, ils se sont dit, la pauvre, elle va se faire couper la tête, quoi. Elle va arriver sur la scène avec sa robe et son brush et elle va se faire... Elle va se prendre un beat monumental. Oui, après, on va dire... Alors, c'était maladroit, très maladroit, mais ça partait quand même d'une bonne intention. Ça partait d'une bonne intention. Mais c'est vrai que c'était quand même un peu bizarre. On sentait tous les mecs, tous les gars qui étaient là ensemble, qui ont l'habitude du plateau et moi, au milieu, un peu l'ovni auquel on ne croit pas du tout d'avance. Donc moi, je demande... Après, en plus, sur scène, je voulais juste... On se disait tous, tiens, toi, est-ce que tu peux m'avancer le tabouret pour le prochain, me décaler le pied de micro ? C'est un truc qui se fait, j'ai remarqué, en Comédie Club. Bien sûr. Et donc voilà, donc on se rend service. Et moi, là, je dis à l'humoriste qui passe juste avant moi, je dis moi, je n'ai pas besoin du pied ni du micro. Je vais faire sans micro. En plus, je me souviens vraiment... Le paname, c'est une bonne acoustique. Voilà, c'était parfait. Et moi, je fais pas mal de gestes et je danse, tout ça. J'ai besoin de m'exprimer. Voilà. Et du coup, je lui dis, est-ce que tu peux juste décaler le pied de micro et le tabouret ? Et il me dit, ça va, tu ne veux pas autre chose ? Tu ne veux pas que... Tu ne veux pas 100 balles ? Tu vas... Il était hyper désagréable. Donc là, je fais, ok. Donc c'est comme ça que ça se passe. Sympa, ouais. Donc, bon, j'arrive sur scène. Il fait quand même ce que je lui avais demandé. Ah, merci. Ouais, ok. Voilà. Mais il ne m'avait pas mis stress à l'aise avant. Je joue mon truc. Ça se passe bien. Franchement, ça se passe super bien. Donc, je suis contente. Je sors de là, trop contente et tout. Et après, je me retrouve avec tous ces mecs avec qui je suis passée, cinq mecs et moi, genre. Et on avait plutôt un beau chapeau, quoi. Ouais. Et voilà, le même mec qui avait déplacé le pied de micro en râlant, enfin, qui m'avait dit avant que ça te faisait un peu... Ça signifie que ça te faisait un peu chier. Il me dit... Bon, bah, de toute façon, toi, t'es la seule fille, donc t'auras que la moitié. Hein ? Pardon ? T'auras que la moitié du chapeau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'était une vanne. Ah, j'espère. Mais sur le moment, comme il n'avait pas été très sympa avant, j'ai douté, tu vois. C'est tout à fait possible. Ah bah oui, là... J'ai douté et genre... Et quand même... Et je lui ai dit... On en est encore là, des blagues misogynes. Vraiment, ça existe encore, alors. Des blagues misogynes comme ça. Alors, ça, c'était une de mes premières scènes ouvertes, tu vois. Ça t'a fait une belle entamie, tu vois. Première Comédie Club. Ouais, j'étais là. Ah, c'est comme ça. En fait, c'est vraiment une exception. J'ai toujours été super bien traitée. J'ai été super bien passée. C'est vrai que j'ai souvent fait des Comédie Club, des plateaux où j'étais seule meuf. Ça m'est arrivé plein de fois. Ça, c'est un truc que je déplore. Que soit on fasse des plateaux super féminins, je trouve ça dommage. On peut mélanger mec et nana sans les mettre à part, les nanas. Et c'est vrai que je trouve que c'est bien, ce serait bien encore qu'il y ait de plus en plus de plateaux mixtes, vraiment mixtes à 100%. Voilà, à équité. Mais en tout cas, bref. Ça, c'est une anecdote à part. Mais voilà, j'étais épatée par ce petit bijoutage, on va dire. Ah oui, là, ils t'ont bien reçu. Ouais. Et heureusement que j'avais confiance en mon texte, que j'avais confiance en moi. J'allais dire si t'étais débutante et j'avais pu te détruire. Ah mais franchement, et tu sais que c'était une de mes premières. J'avais fait, je le cite ici, mais parce que je l'adore, c'est Yacine Bellouz, première fois. Ah mais c'est un amour. Mais vraiment lui, mais je lui dis merci à Yacine. C'est un amour, évidemment. Parce qu'avec lui, j'ai fait vraiment tout premier plateau avec lui et pour le coup, ça a été l'inverse d'une galère. Ça a été magique. Donc le premier plateau, c'était... C'était première fois la nouvelle scène avec Yacine. Alors en plus, Yacine, qui est un amour, vraiment tous les humoristes sont d'accord pour dire qu'il est génial et tout, et bienveillant, son plateau lui ressemble. Tu sais que tu vas y aller, tu sais que tu vas jouer et qu'il va mettre le public en condition. Il va leur dire attention, c'est des gens qui vont jouer leurs trucs pour la première fois. Il y aura du bon, il y aura du pas bon. Donc s'il vous plaît, de la bienveillance, de la bonne énergie et les gens sont dans ce mood. Oui, complètement. Alors que s'il arrivait et qu'il disait bon mesdames et messieurs, le premier direct, ça se passerait mal. Alors que là, il prend toutes les précautions pour que ça se passe bien. Ah non, mais il est incroyable. Franchement, je recommande à tous les humoristes et tous les gens qui ont des trucs à présenter pour la première fois d'aller avec chez lui. C'est une vraie fiesta cette soirée. En plus, il y a de la musique. Enfin, c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est ça. Voilà. Et alors ça, c'est le positif. Et une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps aussi. J'ai été invitée à faire un festival, un gros festival d'humour, un gros truc pour le coup avec des prix à gagner et tout ça. Oui, oui. Et donc on me dit, ben voilà, on a envie que tu fasses un extrait de Ludit Monrovitz parce que j'ai écrit aussi depuis d'autres textes qui sont plus stand-up. J'ai fait la première partie de Karine Duval à l'Européen. J'ai fait le Fritz Comedy Tour. Tout ça, j'ai fait des trucs qui étaient plus stand-up. Mais là, on me dit, Ludit Monrovitz, 20 minutes pour ce festival. Donc je dis, OK, trop chambé, je suis invitée, on arrive là-bas, on est plein d'humoristes, c'est hyper cool, grosse ambiance et tout ça. Et je commence à... Voilà, je m'étais organisée pour faire une espèce de montage et je sentais quand même que 20 minutes d'un spectacle qui est quand même un seul en scène d'humour mais qui reste quand même un seul en scène et pas un vrai stand-up, je tricote, quoi. Tu vois, je fais mon montage, c'est compliqué, je passe vachement de temps et tout. Parce que 20 minutes, c'est un format bâtard, je trouve que c'est un format... C'est pas assez court pour que tu puisses prendre juste un morceau, comment dire, un petit hit du spectacle et c'est pas assez long pour vraiment installer le tout. Exactement. C'est exactement ça. C'est au moins 30 minutes, je pense, non ? Voilà, c'est ça. Je me dis, là, le 20, c'est un entre-deux qui est hyper, hyper touchy, hyper bâtard. J'ai du mal aussi. J'ai du mal. Et donc, du coup, tu vois, je fais mon montage et même la veille de la répète, je suis déjà à l'hôtel, tu vois, le soir, j'écris toute la nuit, je revois le truc et tout et j'essaie, tu vois, de caser un peu au chausse-pied tous les trucs un peu vraiment spectaculaires et fun du spectacle sans qu'on ait pas installé l'histoire. Et il faut que c'est des transitions et tout et c'est une horreur ça. Une galère sans... Et du coup, le lendemain matin, mon hybride, un peu polluant quand même. Et je me dis, on va tenter. Donc, j'arrive à la répète, énorme plateau. La veille, j'avais vu les... Il y avait une soirée de gala où il n'y avait pas le concours d'humoriste qui n'était pas encore commencé, mais genre, ça avait été un carton, il y avait 800 personnes en folie, c'était la folie. Donc, je me dis, ouais, il y a une ambiance de ouf dans ce festival. Ça t'a mis quand même dans de bonnes conditions. Ouais, et en même temps, un peu la pression parce que je me dis, il y a un grand plateau, la scène était gigantesque. Je me dis, les gens, ils se font nombreux ce soir et tout. Je fais toute la répète avec les techniciens, ça se passe bien, mais pendant que je fais la répète quand même, tu sais, quand t'as le mini doute, tu fais, ah, j'ai un caillou dans la chaussure, il y a un truc qui va pas. Une mauvaise... Un mauvais... Un mauvais pressentiment, c'est ça ? Voilà. Et tu fais... Tu dis, ah, ça peut marcher, mais au fond, tu fais, ouais, non, il y a quand même un truc qui cloche. Je suis pas sûre à 100% de mon coup. Et moi, j'aime bien être vraiment sûre à 100% de mon coup quitte à rebosser comme une malade, mais là, j'avais plus le temps. Je me dis, bon, bah là, j'ai rebossé, j'ai retourné dans tous les sens, on a fait la lumière, next, tu vois, c'est réglé, j'ai plus le temps d'y retourner, j'ai pas le temps de changer mon montage, etc. Donc, je passe l'après-m avec des humoristes trop sympas, tout le monde répète, machin, c'est vraiment une ambiance de colonie de vacances super détente. Et le soir, juste avant le début du plateau, il y a le programmateur du festival qui est un mec, je dirais pas le nom parce que je me fais un conseil du festival et tout, mais que j'adore, qui est vraiment devenu un mec vraiment précieux, vraiment que j'aime beaucoup, qui me dit, ah Judith, je suis tellement content de t'avoir, vraiment, on est trop content de t'accueillir ici. Et je lui dis, ah mais alors, quand est-ce que tu l'as vu le spectacle ? Et il me dit, ah bah je vais te dire un truc, en fait je l'ai pas vu. Ah. Je lui dis, comment ça tu l'as pas vu ? Il me dit, bah en fait j'ai fait confiance à des échos que j'ai eus, des critiques presque que j'ai lues, je suis sûre que ça va être super, t'as eu le fond et ça c'est des humours, enfin voilà, j'y crois, j'ai hâte de voir. Et là, tu sais, vraiment ça confirme mes doutes, je me dis, merde, il sait pas ce que c'est, il sait pas quand, c'est quand même un seul enceinte d'humour avant tout, et que c'est pas du sketch, pas du stand-up, et en fait je me mets à méga douter, encore plus tu vois. Et du coup, je suis hyper tendue, je suis avec d'autres humoristes hyper sympas, il passe avant moi, le premier, il passe avant moi, il cartonne, l'ambiance est surchauffée dans la salle et tout machin, et là c'est mon tour, il sort de scène, il est hyper cool, vraiment j'ai trouvé qu'il y avait une solidarité mais géniale, il me tape dans la main, il me dit, écoute ça va trop bien se passer, vas-y, voilà, et je me dis, bon j'en ai déjà fait mille des scènes, j'ai fait Avignon, le fameux Avignon où je me suis tapé des galères, voilà, tu vois je me dis, c'est quand même hyper difficile de faire des plateaux, là je me dis, j'ai 20 minutes, c'est un super festival, les gens sont prêts à m'écouter, etc, et j'arrive, je commence, c'est d'habitude, j'apparie en Marilyn, ça marche toujours, c'est la valeur sûre, j'avance sur la musique de Marilyn, tout est ok et tout, et là, donc ça, ça se passe bien et j'en applaudis, c'est tout, et je commence à jouer, mon texte, et je fais mon montage, je loupe une transition, parce qu'évidemment dans ma tête, c'est le chaos, tu vois. Et c'est un nouveau format, tu n'as pas ce format-là d'habitude quoi. J'ai le cerveau en feu, je ne sais plus ce que je dis, du coup je loupe un truc qui explique pourquoi je vais raconter ça. Aïe, aïe, aïe. Une fois que je suis dedans, je me dis, là les gens ne doivent pas du tout comprendre ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train, pourquoi je le fais en fait, ça peut être drôle si tu sais pourquoi, mais si tu ne sais pas, tu as un point d'interrogation au-dessus de la tête et je sens le public, tu sais, tu sais, quand tu les perds au fur et à mesure, c'est horrible. Genre au début, ils rigolent, puis après ils rigolent un peu, puis après il y a un silence. Il y a quand même 800 personnes dans la salle et je sens que je les perds les unes après les autres, mais c'est horrible. Et je vais jusqu'au bout de mon truc, mais en souffrance, en plus, j'entends les autres humoristes qui sont dans la coulisse, il y en a, j'en vois qui me regardent, j'en vois d'autres qui tchatchent, je me dis, oh là là, la cata, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser de moi, mais c'est horrible, je suis la meuf qui est en train de se viander, en plus c'est un concours, puis moi ça me stresse les concours, j'ai toujours été stressée, je ne voulais pas faire un concours, je ne voulais pas, je voulais juste jouer pour jouer, là d'un coup je sais qu'il y a des prix à la clé, donc je ne sais pas pourquoi ça me stresse, et du coup je suis là et je finis mon truc flop, mais vraiment, tu sais parfois tu dis, oh j'ai fait un flop, mais ce n'est pas vraiment vrai, là tu le sais, là c'est à dire qu'il n'y a pas de secrète, ça c'est foiré, il y a vraiment les gens qui sont là, bravo, sur les 20 minutes, c'était à quel moment que c'est arrivé la transition ratée ? Au bout d'une dizaine, à la moitié, à la moitié, mais j'avais déjà commencé à les perdre avant, en fait je te dis, mon texte par moment il est très littéraire, par moment il est hyper cru, par moment c'est très spectaculaire, à d'autres moments il faut, et en fait c'était trop d'un con j'avais vu, il y a toute une palette en fait qui se développe sur tout le spectacle, et là tu as dû condenser, ouais, je te dis mon montage il était raté, c'est comme si tu allais entrer plat dessert en une seule assise. Voilà c'est exactement ça ! C'est pas mangeable monsieur en fait ! C'est dégueulasse ! En fait tout a l'air bon, c'est pas rémant ! Tout est bon, mais laissez-moi le temps, entrer ! Le medzé là, ça a l'air dégueulasse ! C'est exactement ça ! Tu leur as fait un medzé, c'est exactement ça ! Voilà, un medzé, mais pas un medzé frelaté tu vois, du tarama périmé quoi ! Et vraiment c'était, et je sors de scène, et tu sais en plus, je passais genre le jeudi soir, et la remise des prix c'était le samedi, on n'était pas à Paris, donc je savais, j'avais pris l'engagement d'être là jusqu'au bout, jusqu'au dimanche ! Et là toi tu savais déjà la réponse ? Moi je savais déjà que c'était mort, en plus c'est humiliant, je vais être là jusqu'à la fin, je vais voir les autres, parce qu'il y avait un autre plateau le lendemain, et je vais rester jusqu'au bout avec tous les bénévoles et tous les gens qui savent que je me suis foirée, tout le monde absolument avec le passage, tout le monde, tout le monde, et donc je descends de la scène, et là je me retrouve avec des humoristes assez connus qui étaient passés la veille et qui avaient fait ouvert le gala, tu vois, et qui me prennent, enfin moi ils me disent ça va, je fais non ça va pas, je dis direct, tu prends pas sur moi, tu vois, je fais pas la meuf digne, je dis non ça va pas, je me suis vraiment fouée, t'es allée sincère quoi, ouais, j'avais besoin d'aide en fait, j'étais trop mal, parce que je savais que j'allais rester, j'allais pas rentrer chez moi direct, si j'avais pu rentrer chez moi direct en taxi tu vois, après je l'aurais fait, mais là j'étais hors Paris, très très loin de Paris, donc j'étais là, bon de toute façon je suis avec ces gens, je vais dîner avec eux, et je leur dis non ça va pas du tout, et en fait je me dis, et je m'écroule en larmes, en fait j'éclate en sanglots dans les bras d'une meuf, et vraiment que je connais pas, que je connais depuis quelques heures, et ouais, et vraiment je suis là, franchement je suis dégoûtée, c'est horrible, c'est hyper dur et tout, et elle me dit, mais Judith, moi je t'ai entendue jouer, et c'est hyper bien ton texte, mais c'est comme si ce soir, il y avait un décalage, genre c'est pas mon festival, c'est comme si t'avais donné de la viande à des végétariens, ça peut pas marcher, elle me dit, tu leur proposes une blanquette, alors qu'ils sont végétariens, je me souviens, elle a pris cette image, ça m'a fait rire, du coup ça m'a détendue, et si seulement j'avais su, j'aurais fait mes autres sketchs, mes trucs de stand-up, j'avais plein d'autres trucs à proposer, mais on t'avait dirigé là-dessus, et en fait le programmateur avait dit, je veux Judith Monrovitz, mais il l'avait pas vu, mais c'est ça qui est bizarre, tu vois, il avait dit, j'ai des bons échos, je fais confiance, mais après c'est vrai que les gens, quand ils l'ont pas vu, ils peuvent se dire que c'est un spectacle de stand-up, or c'est pas le cas, et je l'assume complètement, tu vois, c'est un personnage, oui c'est un personnage, depuis le départ, c'est marqué, c'est la réincarnation, H.K.N.A.S. de Marilyn Monroe, comment on peut penser que c'est du stand-up ? Mais non, c'est pas possible, pour moi c'est du personnage, je le savais dès le départ, moi quand j'ai vu le titre, puis en plus, donc tu t'appelles Judith, et ton personnage s'appelle Mudit Monrovitz, donc comment est-ce qu'on peut penser que c'était du stand-up ? Si c'était du stand-up, ce serait Judith Margolin, tu vois ce que j'ai dit ? C'est ça, et d'ailleurs maintenant, je fais des plateaux où je m'appelais Judith Margolin, et clairement c'est moi qui suis sur scène, c'est pas mon personnage, et j'ai bien saisi moi-même la différence maintenant, mais en fait, là, bref, il y a eu une méprise, et en fait, c'était trop mignon, vraiment je tiens à le dire, c'est que tous les humoristes qui passaient les uns après les autres, qui d'ailleurs faisaient tous des cartons de ouf, et genre je les entendais, ils mettaient le fire à la salle, c'était incroyable. Ça c'est frustrant, parce que tu te dis, ça vient pas du public. Non, non, c'était moi, et en fait, du coup, tu vois, ils venaient tous me réconforter, mais vraiment, je suis tombée sur, d'ailleurs c'est des gens à qui je suis toujours amie aujourd'hui, on s'est tous revus, on est devenus une espèce de bande, franchement, et ils m'ont réconfortée, mais tous, ils étaient absolument géniaux, et du coup, après, on a fait 4 jours ensemble, de fiestas et tout, et je me suis requinquée avec eux, tu vois, de la vodka, beaucoup de musique, quand même, je tiens à le dire, l'amitié c'est bien, mais la vodka c'est encore mieux. Non, mais voilà, il y avait des fêtes tous les soirs, parce que ce festival est génial, et en fait, il y avait des fiestas avec les bénévoles, les gens du festival, les humoristes et tout, tous les soirs, donc on faisait la fête, on dînait ensemble, et du coup, je me suis requinquée sur le dance floor avec eux, et j'ai un peu ri, j'ai pris de la distance, et pour essayer de, parce que c'est vrai que la première pensée qui devient à chaque fois, c'est foireux, en fait, ce que je fais, foireux, et toutes les fois où les gens ont dit que c'était bien, c'était une erreur de parcours, ouais, c'est ça, tu vois, et en fait, non, et en fait, je suis rentrée du festival, avec plein de potes, et très contente et tout, mais tu sais ce qui est trop marrant, je vais dire vraiment la névrose, mais jusqu'au bout, genre, le soir de la remise des prix, donc, voilà, il y a plein d'humoristes ont des prix, parce qu'il y avait deux, un prix du public et du jury par soirée, donc, il y avait deux soirées, machin, et donc, ils remettent les prix à que des mecs, et à la fin, ils disent, et on a un prix spécial pour une humoriste que vraiment on a aimé, qu'on a trouvé vraiment particulière, et tout ça, et je me dis, t'as eu un peu le doute, et tu sais, ce moment où tu recommences à espérer, c'est pour moi, sur un malentendu, ça peut marcher, totalement, j'ai l'amour commencé à me dire, hé, si ça se trouve, ils ont percé à travers, ils ont vu mon talent, à travers la galère, à travers la merde, le métier, et là, ils font, et c'est ma chinette, et donc, c'était pas moi, et je me suis dit, et je me suis fait un fou rire, tout ça, genre, mais comment t'as pu y croire, voilà, ben oui, mais on est tous pareils, t'inquiètes, exactement, on se dit tous, ils ont dû percer à travers le bide, ils ont percé la carapace, et ils ont vu, ils ont fait le potentiel, voilà, le potentiel, et le talent, la palette, tu vois, la palette d'acteurs, et tout machin, non, franchement, on est tous passé par là, voilà, c'est ça, non, toujours pas, je pense que malheureusement, en fait, ça aurait été bien, qu'il n'y ait pas eu ce petit truc à la fin, tu vois, parce que là, ce soir-là, je veux dire, tu partais avec le sentiment que vraiment t'avais planté, et que tu n'aurais aucun prix, et là, le fait d'avoir eu cette petite montée d'adrénaline, et ensuite, retomber, ça t'a fait un ascenseur émotionnel, oui, ça te fait le deuxième gif, tu sais, il en a pris une, et clac, après, tu y croyais très peu, non, j'y croyais vraiment peu, mais j'avais envie de dire à tout le monde, vous savez, il est bien mon spectacone, après, j'étais un peu, et ce qui était quand même chouette, c'est que les pros qui étaient là, il y avait quand même plein de pros dans le jury, qui m'ont dit, non, non, mais on a vu que toi, tu faisais un truc un peu différent, si on le programme, on le programmerait, tu vois, il y en a une qui m'a dit, moi, j'ai un Magic Mirror, c'est, tu vois, une scène un peu spéciale, dans une structure en bois, un peu cabaret, elle m'a dit, moi, je fais des plateaux du monde, mais je peux programmer aussi des spectacles dans le cabaret, donc toi, tu vois, oui, cabaret, ça pourrait connaître, ça marche très mieux là, tu vois, donc c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, parfois, sur une galère, il y a des choses qui rebondissent, et donc moi, je suis toujours en contact avec cette programmatrice, il y a probablement, on va travailler ensemble, tu vois, donc tu te dis, parfois, il y a du positif, sur une galère, il y a du positif, mais je t'assure que celle-là, je m'en rappellerai, parce qu'en plus, c'était il n'y a pas très longtemps, et je me disais, j'en suis plus là, enfin, normalement, mon spectacle, je sais qu'il est quand même plutôt validé, par plein de gens, et tout ça, plein de pros, plein de presse, et d'un coup, j'étais là, en fait, retour à la case départ, la scène, j'ai l'impression que c'est une remise en question permanente, et il suffit d'un soir, où ça ne se passe pas parfaitement, pour qu'ensuite, tu te dises, bon ben en fait, les certitudes que j'avais jusque là, viennent de s'écrouler, tu vois, et c'est en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme un boxeur, qui chaque fois doit remonter sur le ring, tu vois, et remettre son titre en jeu, c'est vrai, on est comme ça nous, on boxe pas le public, on est gentil, tu vois, on les aime bien, mais franchement, c'est, moi j'ai l'impression que c'est un rapport de séduction, c'est une espèce de, une espèce de date avec le public, tu vois, où chaque soir, c'est, est-ce que ça va coller entre nous ou pas ? Mais c'est exactement ce que je me dis, le date, c'est l'image que j'ai, ouais, mais c'est ça, c'est ça. il y a des gens qui ne tombent pas amoureux de toi, et tu fais, ok, on ne s'aime pas, c'est pas grave, moi je n'ai pas tous fait pour, voilà, pour s'entendre, pour s'aimer, tu vois. Et le truc, moi c'est, quand tu vas jouer, ne cherche pas à les faire venir à toi, c'est eux qui viendront, ne sois pas volontaire, ne cherche pas à ce qu'ils t'aiment à tout prix, tu racontes ton histoire, tu as ton poème en haut à raconter, fais du mieux que tu peux, voilà, fais du mieux que tu peux, mais en restant dans ta ligne, dans ce que tu veux raconter, et pourquoi tu veux le raconter, mais si tu sens, tu vois, moi parfois, moi dès la première phrase de mon spectacle, j'ai une espèce de, de phrase un peu choc, la toute première, donc parfois c'est qu'ils tout doublent, parfois les gens, je sens qu'ils rentrent tout de suite dans mon code, et qu'ils acceptent le code, parfois les gens mettent plus de temps, parfois n'adhèrent pas du tout, c'est une prise de risque que j'ai toujours kiffée, tu vois, en même temps, et je sais que, voilà, à chaque fois je me dis, tant pis, si je sens que là, la salle est un peu froide, ou un peu perplexe, tu vois, je reste sur ma ligne, et j'essaye pas, à tout prix, de surjouer le truc, pour qu'il m'aime à tout prix, tu sais, c'est comme un date, où justement tu sens quelqu'un qui a trop envie, qui a trop faim, là t'es là, oulalala, ça te fait reculer, c'est ça fait peur en fait, c'est ça fait peur au final, c'est ça, il faut trouver cet équilibre là, en fait, il faut être au plus proche de ton texte, et de l'émotion que t'as envie de transmettre, et après, comme on dit, les gens peuvent te rejoindre, ils peuvent monter dans le train en route, exactement, voilà, et des fois ça marche pas, mais des fois ça marche, et je pense par rapport au festival, en fait, l'erreur qui a été faite, c'est, tu vois, parce qu'il a fait confiance, donc je ne sais pas qui c'est, bien sûr, mais je veux dire, c'est très bien, il a fait confiance aux critiques, il a fait confiance aux gens qui lui ont en parlé, très bien, mais il aurait dû te faire confiance à toi aussi, en te disant, écoute, moi je t'ai programmé, parce qu'on m'a dit du bien de toi et tout, je te laisse le champ libre, fais ce que tu veux, si tu le sens en stand-up, tu te fais en stand-up, si tu le sens en personnage, tu le fais en personnage, là t'aurais peut-être eu une plus grande marge de manœuvre, et t'aurais peut-être chopé quelque chose qui aurait pu embarquer le public, tu vois. Ah mais clairement, moi j'étais dégoûtée, parce que j'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour, en 20 minutes, et ça aurait été super, et c'est vrai que là, voilà, ça a été la, c'était ma dernière très grosse, très 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 grosse galère. Je comprends, je comprends, mais écoute, c'est un rendez-vous raté, on va dire, le public et toi, vous ne vous êtes pas rencontrés. On ne s'est pas rencontrés, d'ailleurs, pour la petite anecdote en plus, tu sais, en sortant du truc, donc il y avait le dîner juste après, le programmateur en question vient me voir, il sent que je suis déçue, mais il arrive avec un énorme bouquet de fleurs, comme il offrait des bouquets de fleurs à tous les artistes, et il me dit, bravo, je suis dit, franchement, quelle comédienne, et je lui dis, non, mais je me suis trop foirée, c'est horrible, donc on a été dans la loge deux secondes, pour que je pleure un peu, mais il me dit, mais non, mais tu sais, on voit quand même à quel point t'écris bien, c'est une super comédienne, malgré le truc, où effectivement, ça n'a pas fonctionné hyper bien avec le public, et tout ça, et je sors de là, et je me sens un peu mieux, tu vois, j'ai pleuré un bon coup, je sais, ça va prendre un petit verre, et là, il y a un bénévole, tu sais, il y a plein de bénévoles, c'est un gros festival, mais il y a un bénévole qui arrive, et qui me dit, ah ouais, j'ai souffert pour toi, mais le pire, c'est que c'est même pas une attaque, c'était pas méchant, mais c'était horrible, c'est un coup de poignard, c'est surtout pas ce qu'il faut dire, tu vois, en fait, c'est comme quand t'as un enfant, et que l'enfant, il tombe, si tu vas le voir, et tu fais, oh mon dieu, t'es tombé mon chéri, un petit bisou magique, machin, ça passe, là lui, il venait de te dire, oh mon dieu, t'es encore en vie, tu vois, c'était ça, c'était exactement ça, alors que t'étais en train de t'en sortir, on venait de te remonter le moral, et il est venu mettre le coup de poignard, et vraiment, je l'ai regardé, puis je sais même pas si tu crois répondre, je croyais que je suis partie, je suis partie prendre un verre direct, oh la la, mais franchement, c'est un monde, en fait, c'est un monde de souffrance, et de plaisir en même temps, c'est incroyable, parce qu'en fait, on est tellement accro, que moi j'ai l'impression, qu'on a tellement pris du plaisir, quand ça s'est bien passé, qu'on est prêt à prendre le risque, que ce soit une souffrance, la prochaine fois, tu vois, c'est vrai, et c'est très très juste, c'est vraiment ça, ça fait hyper mal, par contre, un bide, ça fait hyper mal, quand tu sens que personne n'est avec toi, tu transpires, t'as le coeur qui bat de plus en plus vite, et tout machin, et on reste quand même là-dedans, on est accro, moi le premier, je sens que je suis accro, tu vois, ne plus monter sur scène, pour moi ce serait impossible, je l'ai vu pendant le confinement, j'ai souffert, moi aussi c'était horrible, je me suis échappé, je t'en manque comme une droguée, je me suis échappé, tu vois, pendant le second confinement, parce qu'on n'avait pas le droit de jouer, du mois d'octobre, mois de novembre pardon, jusqu'au mois de mai, et moi au mois de mars, parce que le pays n'était pas confiné, en fait c'est un semi confinement, au mois de mars, j'ai réussi à m'échapper, pour aller jouer à Barcelone, comme beaucoup d'humoristes, on est tous partis, je te jure, je l'avais appelé le Escape Covid Comedy Club, tu vois, j'étais trop content de m'échapper, pour aller jouer là-bas, et on a joué devant un public d'expatriés, donc parce qu'à Barcelone, je crois qu'il y a à peu près 20 000 expatriés, tu vois, et on a joué devant eux, et ils étaient géniaux, ils étaient adorables, et moi ce qui m'avait étonné, c'est qu'en fait, ils étaient venus nous voir, alors que la semaine d'avant, ils avaient eu Gadiel Malé, je me suis dit, ils ne veulent plus rien maintenant, ils ont eu Gadiel Malé, et bien non, ils sont quand même venus nous voir, et ça le plaît, mais c'est chaud, c'est génial, j'en prie pour les saluer, vraiment c'était super, c'était le plateau, les petits Barcelonais, ils étaient super vraiment, c'était trop cool, avec Rémi et Nico, tu vois, et franchement, c'était un plaisir, et là je me suis rendu compte, de la drogue que c'était, ça faisait, attend, novembre, décembre, janvier, février, mars, cinq mois, cinq mois que je n'avais pas joué, je suis monté sur scène, un toxico, tu vois, c'est limite si je ne me grattais pas le bras, tu vois, tu as pris ton shoot, oh, mais c'était tellement bien, quand les gens ont applaudi, en plus, dès les premières vannes, je balance des blagues et tout machin, et dès les premières vannes, je prends un applaudissement, et là je dis, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas ressenti ça, oh là là, ça fait tellement du bien, et après, bon, je suis reparti un peu tristounet, parce que forcément, tu te dis, je suis reparti dans l'abstinence, tu vois, plus de scène, voilà, et ça a duré jusqu'au mois de mai, c'était très très long, si tu te souviens, je crois que jusqu'à fin avril, ils nous ont laissé sans rien nous dire en plus, c'était insupportable, parce qu'au début, c'était décembre, je sais, moi je devais jouer tout de suite, à la nouvelle scène, que je salue, parce que c'est un lieu que j'aime d'amour, et de Jésivara en particulier, qui m'a lancée, qui m'a soutenue depuis le début, et que sans elle, ça n'existerait pas mon spectacle, et voilà, et en fait, je devais y jouer, c'était prévu, et tout ça, et quand ils ont annoncé que finalement, les théâtres ne rouvriraient pas, mais moi j'ai cru que j'allais crever, vraiment, moi franchement, ça m'a déçue, parce que si tu veux, s'ils nous avaient dit, parce que je crois que c'était 15 décembre, s'ils nous avaient dit 15 décembre, et finalement ils disaient, bon, désolé, ce sera fin janvier, bon, ce serait dur, mais au moins, ça va, mais ils ont dit non, point, et après pas de nouvelles, Roselyne Bachelot était aux abonnés absents, impossible d'avoir des nouvelles, et après fin avril, et bien finalement, ça va ouvrir le 19 mai, je crois que ça a ouvert le 19 mai, j'étais sur scène le 20 mai, et encore, c'est juste parce que, moi j'étais à l'époque à Bordeaux, et notre scène à nous, c'était le jeudi, et ça rouvrait un mercredi, tu vois, si on avait notre scène le mercredi, j'aurais joué le mercredi, tu vois, j'aurais pas entendu, mais j'étais, laisse tomber, j'étais en manque total, et tout le monde, c'est une drogue, c'est vrai, et moi tu vois, par exemple, j'ai joué hier soir, à la Pépinière, j'ai la joie de jouer le spectacle, en ce moment, à la Pépinière, tous les lundis, donc c'est ouf, l'endroit est incroyable, c'est immense, c'est un théâtre magnifique, hallucinant, et ça c'est vraiment tout ce dont tu rêves, tu vois, et j'y suis, et en fait, du coup, je me mets une pression de malade, je me mets souvent la pression, mais là, vraiment, j'ai une pression encore plus, et tu vois, hier après, tu es dans une espèce de salle d'attente, chez toi, juste avant de partir au théâtre, tu sais, ce moment un peu de flottement, où tu sais que tu vas être sur scène ce soir, et moi, en fait, à chaque fois, je me dis, je suis tout seule sur scène, donc tout dépend de moi, même si le spectacle existe, il ne peut pas exister, et je m'assois, et je le regarde faire, le spectacle, il est, si moi, je ne suis pas à fond dans un carnet, dans le truc, il peut être, il peut être juste sympa, ou un peu ennuyeux, ou il faut qu'il, moi, je veux qu'il soit dément, il faut que les gens, parce qu'il faut être dément, je me mets vraiment une énorme pression pour ça, et donc, hier, j'ai eu un trac de malade, tout l'après, j'ai eu mal au ventre, j'ai fait une siège, je me suis réveillée, je n'étais pas bien, je suis arrivée au théâtre, j'étais là, mais pourquoi je m'en fiche ça, je ne me sens pas bien, tu vois, je voyais les gens dans la rue, je me disais, ils sont détendus, ils ont fini leur journée de taf, tu vois, et en même temps, j'arrive dans ce théâtre, qui est un bijou, et je me dis, tu ne peux pas te plaindre, tu n'as pas du tout le droit de te plaindre, tu arrives à ton rêve d'enfant, tu vois, genre vraiment, c'est le rêve de petite fille qui se réalise, j'ai un rideau à paillettes sur scène, c'est la fiesta tout le lundi, mais peur, peur, traque, terrible, et vraiment, jusqu'au moment d'être sur scène, et où ça commence, et où justement le date commence, tu sens que c'est un, hier c'était un magnifique date, donc tu vois, on ne sait plus, avec le public, mais jusqu'à ce moment-là, moi parfois je me dis, mais pourquoi je fais ça en fait, j'ai trop peur, je suis seule, pourquoi je suis seule ? Mais la phrase que tu as dit tout à l'heure, pourquoi je m'inflige ça, je crois qu'on y a tous pensé, moi combien de fois, des fois dans le noir, avant que les lumières s'allument, je me dis, mais pourquoi je fais ça, pourquoi ? Et après, si ça se passe bien, je me dis, ah, c'est pour ça que je le fais, tu vois, mais il faut que ça se passe bien, si ça se passe mal, je continue à me dire, mais pourquoi je m'inflige ça ? Mais en vrai, j'ai l'impression que, tu vois, même si tu devais planter ta scène, complètement et tout, tu ressortirais de là, moi je ressors avec une énergie revancharde, une énergie de, il faut vite que je remonte sur le ring, tu vois, vite, 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 mais même si ça devait me faire souffrir, parce que je sais qu'il y a des humoristes, par exemple, qui dortent, qui floppent, ils vont te dire, je ne monte plus sur scène pendant 15 jours ou quoi, moi je ne suis pas du tout de cette école-là, moi si je peux, dans la foulée, je remonte, mais là, je pense que même ces gens-là, pendant 15 jours, ils vont quand même réfléchir tout ça, et ils ne pourront pas s'empêcher de remonter sur scène, en vrai, je pense que c'est très rare, c'est extrêmement rare, les humoristes qui, après un vrai sale coup, ne remontent plus jamais, tu vois, je pense que c'est rare, parce qu'en vrai, c'est une drogue, et comme toutes les drogues, il y a des aspects positifs et négatifs, évidemment, bien sûr, c'est normal, mais c'est une drogue qui nous fait, en fait, c'est-à-dire que, tu vois, il y a les bons moments et les mauvais, les mauvais font tellement mal, mais les bons font tellement de bien, qu'on est prêt à prendre le risque, et voilà, mais bon, c'est nos vies, on a choisi ça, et puis c'est du plaisir, la plupart du temps, quand même, c'est du plaisir, bien sûr, si ce n'était pas 80% du temps, du plaisir, j'allais exactement dire ça, j'allais dire, si c'était 80-20, genre 80 souffrance, et 20 plaisir, on aurait arrêté depuis longtemps, ben oui, c'est sûr, on est d'accord, en fait, c'est plus du 70-80 plaisir, 10-20, ben allez, 20-30, peut-être 20-30, c'est beaucoup quand même en souffrance, mais on va dire que c'est ça, on va dire 80-90 plaisir, 10% souffrance, et des fois, et là, c'est très rare, plaisir extrême, genre à 200%, ah ouais, la grâce, le moment de grâce, ça, j'ai dû l'avoir, moi vraiment, moi ça fait 9 ans que je joue, et j'ai dû l'avoir vraiment honnêtement, je dirais, trois fois, t'imagines ? Ouais, mais c'était des moments, j'y repense encore aujourd'hui, je, tu vois, c'est fou, c'est des moments où tu vis, t'es tellement vivant, t'es tellement vivant, mais même quand tu floppes d'ailleurs, t'es vivant, c'est des moments de vie, très intenses, donc en fait, c'est aussi ça, je pense, c'est aussi pour ça qu'on est accro, malgré les difficultés, c'est qu'on est en train de vivre avec toutes les cellules de notre corps, il n'y en a pas une qui n'est pas là, il n'y en a pas une qui est absente, dans ces moments-là. Et toi, du coup, un moment de grâce, tu t'en souviens ? Du coup, là, on ne parle pas de galère, évidemment, mais un moment de grâce. Ah, un moment de grâce. Terminons sur une note positive. Écoute, la toute première fois que j'ai joué, que j'ai joué, Milit Monorvis à la nouvelle scène, c'était en 2017, c'était fin juin 2017, et j'avais vachement, enfin, j'avais travaillé, travaillé depuis des mois, j'avais fait plein de plateaux, pour tester le personnage, j'avais fait, après monter le spectacle en entier, qui fait 1h10, très très vite, et du coup, j'étais vraiment dans un marathon, et je n'avais jamais joué seule, moi, j'avais toujours joué avec des troupes de théâtre, ou tourné avec des grosses équipes, je n'étais pas du tout, dans le côté solitaire de la chose, et en fait, d'un coup, j'ai fait un filage, juste avant, avec juste 5-6 copines dans la salle, j'ai réalisé que j'allais raconter, quand même des choses super personnelles, que là, vraiment, on rentrait, je m'étais tout autorisée, tu vois, donc on allait rentrer complètement, comme si on rentrait dans ma chambre, tu vois, dans mon univers. Ton journal intime. Exactement, c'est ça, mon journal intime, et en fait, je me suis fait un méga stress, en me disant, mais qu'est-ce que les gens vont en avoir à foutre, enfin, d'un seul coup, tu vois, je me dis, mais il ne faut en avoir rien à foutre de tout ça, c'est ma vie, c'est trop, je suis allée trop loin, je suis allée trop loin dans le personnel, je suis allée trop loin dans mes bizarreries, dans tout ça, tu vois, je me fais un méga stress, et tout, et ensuite, vient le jour, donc, de la première, où là, j'ai évidemment la salle pleine de potes, la salle est complète, 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 c'est un showcase, en plus, après, je devais reprendre ou pas, selon ce que me disait Jessie, à la rentrée, il y avait une seule date, donc je l'ai blindée, et j'ai commencé, juste avant de jouer, j'ai cru que j'allais faire un malaise, ce que j'attendais derrière le rideau, à la nouvelle scène, et je me suis dit, je vais retourner m'allonger sur le canapé, je ne me sens pas bien, il faut que je prenne un exo, je n'en sais pas du tout, vraiment, vraiment, j'étais sur le point de faire une panique attaque, et puis finalement, bon, ça a commencé, je me suis lancée, j'ai ressenti tout le spectacle, comme une espèce de séance d'escalade, où chaque fois, j'étais là, ok, j'ai passé ce point-là, ok, maintenant, j'ai ça, tu vois, c'était tout été, maintenant, voilà, des étapes, comme une espèce d'énorme échelle à gravir, tu vois, donc ça, ça ne me le fait plus, heureusement, mais à l'époque, c'était les premières fois, donc, et je fais le truc, et je termine le spectacle, donc avec les cheveux trempés de sueur, enfin, et tout le monde a ri pendant le spectacle, les gens ont ri, on rit encore et encore et encore, donc je suis hallucinée, et à la fin, tout le monde s'est levé, et standing ovation de la salle, et qui était, vraiment, j'ose dire que je ne crois pas que c'était une standing ovation de complaisance, parce que même si j'avais des potes, il y avait aussi des gens que je ne connaissais pas, et puis personne, tout le monde découvrait vraiment ce spectacle pour la première fois, et donc, j'avais senti que ça s'était très bien passé, et déjà, rien que les rires, tu as l'impression que tu surfes sur des vagues, que tu es légère, que chaque rire, ça t'en porte, c'est magnifique, tu vois, ça te donne une énergie de ouf, et à la fin, vraiment, il y a eu cette standing ovation, et j'ai senti que j'avais raconté mon histoire, que j'étais allée au bout de cette histoire, et que j'avais l'impression d'avoir, mais tu sais, d'être une amazone, d'avoir vaincu un truc, mais hallucinant, d'avoir fait le truc le plus dangereux de toute ma vie, et d'être allée de l'autre côté, et vraiment, je me suis envolée, c'était magnifique, franchement, j'ai eu une émotion, mais dont je me rappellerai, toujours, 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 et d'ailleurs, ça a été filmé, donc je me vois, je peux me voir revivre ce moment, où je suis là, et je regarde les gens, et j'ai vraiment levé les bras, et c'est genre, victoire, je l'ai fait, je l'ai fait, c'était prévu ça ou pas ? Non, c'est le corps qui a parlé. c'est ça, genre, je l'ai fait les gars, et vous étiez là, et on a décollé tous ensemble, et j'ai pleuré, enfin vraiment, c'était hyper beau. Du coup, après l'histoire d'Avignon, combien de fois, tu as dû la revisionner, la cassette, pour te remettre la pêche ? Ah ouais, non mais heureusement qu'elle existe, n'oublie pas, il dit, rappelle-toi, rappelle-toi. Voilà d'où tu viens. Rappelle-toi. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que les deux sont nécessaires, c'est-à-dire qu'il faut que tu te casses la gueule de temps en temps, pour te dire, hé, t'es personne, tu n'es qu'un pion dans l'univers du théâtre, et de la scène, et tout machin, et de temps en temps, il faut des moments de grâce comme ça, pour te dire, mais c'est ça, c'est le bon choix, je fais le bon choix, c'est pour vivre ce genre de soirée-là, voilà. Et donc au total, donc là, ça fait 15 ans que tu fais du théâtre, tu disais ? Moi, ça fait plus, mais maintenant, en fait, là, j'ai commencé en... C'était au moment de l'anecdote. Exactement. Eh oui, on ne s'est plus, on est monté dans les années. Non, j'ai commencé en 2003, moi. Ah oui, donc ça fait 19 ans. D'accord. Et donc, ma question, c'est en 19 ans, combien de moments de grâce comme celui-là, tu penses avoir eu ? C'est une super bonne question. Ah quand même, je crois que j'ai eu de la chance, j'en ai vécu pas mal. Ouais. Ouais, je dirais, entre la scène et les tournages, parfois aussi sur des tournages, tu peux vivre des moments de grâce. Je ne sais pas, je dirais peut-être, j'oserais dire peut-être une vingtaine, une trentaine, ouais quand même, une vingtaine, une trentaine. Avec Mudit, j'en ai eu beaucoup, c'est vrai, j'ai eu des moments bad. Mais parce qu'il y a de l'émotion, il y a... C'est tellement émouvant de raconter, en fait, mon comèteur en scène, il dit, c'est un petit poème de soi, même quand on cherche à faire l'humour, l'humour pur et tout ça, c'est quand même, on raconte quelque chose de soi, donc il faut le voir comme un petit poème de soi. Et en fait, moi parfois, quand je sens que ça a touché les gens, tu vois par exemple, j'ai joué une fois en tournée à Tourcoing, j'ai d'ailleurs le public du Nord de la France, c'est des dingues, je les surkiffe, je voudrais les emmener avec moi partout. Ils sont fous ces gens, je les adore, hyper ouvert d'esprit, je suis en mai, et donc j'ai joué à Tourcoing, j'ai fait dix dates, c'était complet tous les soirs, là-bas, et en fait, c'est il y a un an, et il y a la sortie du spectacle, il y a un jeune garçon de 17 ans qui était en larmes, et qui m'a dit, cette quête d'identité, avec toutes ces galères, ça me parle vachement, alors qu'on n'a pas du tout le même âge, et genre, et il était hyper ému, il m'a dit vraiment, ce spectacle, il m'a parlé, et tout ça, et moi du coup, j'étais hyper ému aussi, et du coup, on s'est mis un petit peu à pleurer ensemble, et c'était tellement beau, c'est tellement, c'est des trucs. Tu avais raisonné, ton spectacle l'avait raisonné en lui. Ouais, tu sais, une transmission, et c'est aussi pour ça qu'on fait ça, tu vois, c'est pas juste pour te dire, ce soir, j'ai grave fait marrer les gens, je rentre chez WAM, avec un égo étincelant, tu vois. c'est pas juste ça, c'est sûr, quand tu sens que t'as transmis quelque chose, et que les gens ont vécu une émotion, c'est vraiment fort, tu vois, moi je sais qu'une fois, j'ai eu ça, j'avais joué à la ville du temps, donc dans, vers, dans les environs de Motoban, voilà, et je jouais là-bas et tout, et il y a une dame, qui m'a dit une phrase, je sais pas, j'ai déjà vu en parler dans le podcast, mais vraiment, je sais pas trop comment vous expliquer, je savais pas trop comment définir mon humour, et elle m'a sorti une phrase tellement belle, que je lui ai dit, madame, est-ce que vous m'autorisez à l'utiliser, quand on me pose la question et tout, et elle m'a dit, oui, oui, pas de problème, elle m'a dit, à la fin du spectacle, elle m'a dit, vous nous faites rire avec la vie de tous les jours, en nous faisant oublier la vie de tous les jours, c'est beau, j'aurais jamais vu ça tout seul, je m'étonne, c'est trop beau, elle m'a dit ça, et j'ai dit, waouh, ça me fait plaisir, tu m'as permis de rigoler, tu m'as permis de passer un bon moment, moi je vois une fois, j'avais joué, il y avait une dame qui avait perdu sa maman, juste avant, à cause du Covid, et elle m'a dit, j'avais pas ri depuis la mort de ma maman, et elle m'a dit, ce soir, tu m'as redonné le sourire, tu m'as fait rire, et je te jure, j'étais à deux doigts de pleurer. Ah mais ça, ça c'est magique, les gens, quand ils te disent, vous m'avez fait sortir de mon quotidien, je suis partie dans votre univers, et ça m'a fait du bien, en fait, quand tu sens que les gens, c'est comme une thérapie, le rire, ça fait du bien, et c'est vraiment une magie, c'est une magie, en essence. J'ai l'impression que de monter sur scène, en fait, à la base, c'est égoïste, et ça se transforme en altruisme, après tu vois. Oui, c'est vrai, t'as raison, il y a un truc qui est très égo-centré au départ. À la base, oui. Bien sûr. On ne va pas se contient, c'est regardez-moi. Regardez comme je suis drôle, je vous fais rire, n'est-ce pas ? C'est ça, c'est ça. Et après, quand tu vois que les gens ont pris du plaisir et tout, tu te dis, ah mais en fait, c'est-à-dire, moi, moi de toute façon, j'ai pris mon kiff et tout, mais en plus, eux, ils ont kiffé, et tu les vois, comment dire, il y en a certains, ils ont des étoiles dans les yeux quand ils te voient sur scène comme ça, et tu te dis, mais je suis tellement content de pouvoir transmettre ça et leur faire vivre ça, c'est-à-dire, on s'est fait du bien, personne n'est perdant, tu vois, c'est du win-win. Exactement. Là, c'est du win-win. Je ne te cache pas qu'il y a des soirs, c'est du lose-lose, tu vois, on ne peut pas se mentir, je ne te mentirai pas, j'en parle des fois dans le podcast, je raconte un peu mes galères aussi, et c'est vrai que des fois, c'est compliqué, mais c'est un peu la machine à sous, tu sais, tu tentes, tu lances les dés, voilà, des fois, c'est le jackpot, et des fois, bon ben voilà, rejouez encore, c'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup Judith d'avoir partagé tout ça avec nous, c'était un super moment. Pareil pour moi aussi. Avec grand plaisir, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Donc, je suis sur Instagram, judith.margolin, et j'ai aussi une chaîne d'Instagram avec une copine avec qui on fait des vidéos complètement décalées, qui s'appelle Ouais Grave, c'est ouais.grave avec deux A à grave, sur Facebook, j'ai une page Mudit Monrovitz et ma page Judith Margolin. D'accord, je mettrai les deux, si il y a un des deux, je mettrai les deux. Voilà, et puis... Twitter peut-être, YouTube ? Écoute, je suis un petit peu timide encore sur tout ça, là par contre, sur YouTube, j'ai une chaîne, j'ai une chaîne YouTube, mais je dirais que je crois qu'elle est au nom de Mudit Monrovitz. Je chercherai, il y a pas de soucis. Voilà, mais il y a des sketchs, il y a des trucs sur YouTube, des vidéos aussi que j'avais faites autour de Mudit qui sont un peu délirantes et tout ça que j'avais fait vraiment in situ dans Paris, notamment à la Nouvelle Scène, par exemple, en tutu devant la Nouvelle Scène, des trucs comme ça, des trucs sympas, des trucs à découvrir. D'accord, avec plaisir. Et voilà, et puis sinon, je suis tous les lundis à 21h à la Pépinière avec Mudit Monrovitz. La réincardation, je connais de Marie-Lyne Monrovitz. Exactement. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver également sur tous les réseaux sociaux Sophia Netaï, E2T AI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bises à tous, même à toi là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada